Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un mois de février qui débute de la meilleure manière possible sur les marchés actions, notamment avec une hausse de 1% actuellement à mi-séance pour les indices européens. Dans le sillage d'une grosse relance du marché américain depuis vendredi, on voit un très fort rebond à Wall Street sur fonds d'accalmie, des taux d'intérêt et donc des valeurs de croissance qui sont en train de revenir très très fort, en tout cas sur les 48, les deux dernières séances en l'occurrence. Vu tout le compartiment GAFAM qui était vraiment tiré à la hausse hier et Tesla était l'emblème à nouveau de ce compartiment de forte croissance, le titre Tesla qui a rebondi de plus de 10% sur la seule séance d'hier aux Etats-Unis. La volatilité redescend d'un cran avec un VIX qui est passé de 30 à 25, autour un peu moins de 25 au moment où on se parle d'un indice de volatilité du marché actions américain. On reste néanmoins dans une séquence de nervosité autour de l'inflation et des risques de surprise. À la hausse encore sur le front de l'inflation avec les conséquences que cela peut avoir en matière de politique monétaire. On a vu le chiffre français d'inflation pour le mois de janvier qui ressort à 3,3% selon les normes européennes harmonisées. Je vous rappelle que le chiffre allemand publié hier était à plus de 5% et on aura sans doute une inflation en zone euro pour le mois de janvier qui sera supérieure à 4% avec un effet important des prix de l'énergie qui progresse de quasiment 20% sur un an au mois de janvier. Le baril de pétrole continue de progresser depuis la fin d'année dernière. On est monté jusqu'à 90 dollars et plus pour le baril de Brent. Sujet de l'énergie, on s'intéressera peut-être à l'énergie de demain. Quelle place faut-il réserver à l'hydrogène dans le mix énergétique qui nous attend ? Et en tant qu'investisseur, est-ce que la mode hydrogène est en train de devenir réalité ? C'est une étude de Société Générale CIB que nous détaillerons avec le responsable de la stratégie d'action européenne de Société Générale CIB, Roland Calloyan, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec un bon début de mois pour ce mois de février. C'est avec Alix Nguyen. L'indice parisien reprend ses quartiers au-dessus des 7000 points et ce, grâce à la forte progression de Wall Street hier. Le S&P 500 et le Nasdaq ont signé leur meilleure performance en deux jours depuis respectivement avril et novembre 2020. On rappelle cependant que Wall Street a bouclé son plus mauvais mois depuis le début de la pandémie. Si le changement de cap de la Fed cumulé aux tensions géopolitiques inquiète toujours le marché, ce dernier tâche de trouver du réconfort auprès des indicateurs et des résultats d'entreprises. Et un indicateur nous parvenait ce matin, il s'agit de l'inflation en France et elle a encore accéléré au mois de janvier. Selon les données provisoires publiées ce mardi par l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% après 2,8% en décembre. On relève que la flambée des prix de l'énergie explique une part significative de cette poussée inflationniste. Mais l'énergie n'est plus le seul poste dont les prix augmentent. Sur un an, les prix des produits alimentaires progressent d'1,5%. Une hausse qui concerne pour l'essentiel les produits frais, ceux des services bondissent de 2%. Et sous l'effet des soldes, les prix des produits manufacturés ralentiraient en revanche en hausse de 0,6% contre 1,2% en décembre. D'où la donnée encourageante qu'est celle de l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro. L'indice PMI établi par IHS Markit a progressé de 0,7 points à 58,7 en janvier. Il s'agit de son meilleur niveau depuis août dernier grâce à l'atténuation des tensions sur les approvisionnements. Du côté des banques centrales, la Fed tente d'apaiser. Plusieurs responsables de la Fed se sont exprimés quant à leur volonté de ne pas affaiblir la croissance en relevant les taux d'intérêt de façon trop soutenue. Cherchant donc à rassurer au sujet d'un relèvement de 50 points de base en mars. Esther Georges, la présidente de la Fed de Kansas City, a déclaré qu'il n'est dans l'intérêt de personne de perturber l'économie par des ajustements inattendus. Marie Daly de l'antenne de San Francisco estime pour sa part que les décisions doivent être graduelles sans être déstabilisantes. Et puis Raphaël Bostic de la Fed d'Atlanta qui n'avait pourtant pas écarté une éventuelle hausse de 50 points de base. Rétropédale en parlant d'une option qui n'est pas à privilégier, si disant plutôt favorable à trois hausses de taux cette année. S'agissant des valeurs, le secteur du luxe reverdit fortement. Hermès Progress, Kering et Sillor Luxottica aussi. Et puis le secteur des spiritueux est lui aussi particulièrement convoité. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismarck avec Alix Nguyen. Évoquons pour commencer la situation de marché et les différents scénarios qui se présentent aux investisseurs pour les prochaines semaines avec Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour Arnaud, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier vos scénarios pour les trois prochains mois chez CPR Asset Management. Des scénarios qui sont un peu plus resserrés désormais. Il y a quelque chose d'assez binaire j'ai l'impression pour les investisseurs dans les prochaines semaines Arnaud. Oui, on n'a plus que deux scénarios. Nous n'avons plus de scénarios axés uniquement sur un ralentissement dû à la crise sanitaire. On a l'impression que de ce côté-ci, le pic des personnes en réanimation, globalement, c'est derrière nous. Notamment au Royaume-Uni, mais aussi aux Etats-Unis, on a l'impression qu'il y a un repli du nombre de cas contaminés. Donc pour ça, on a deux scénarios. Donc d'ailleurs, avec des probabilités bien tranchées. Un scénario central, donc avec 80% de probabilités. On voit une normalisation graduelle de la politique monétaire. On sait très bien que c'est des banquets centraux, et notamment la Fed, mais on va parler aussi de la BCE, qui vont être clés pour l'année 2022. Donc dans ce scénario central, on voit la Fed évidemment qui commence à remonter ses taux, mais de manière graduelle. Donc avec des pas effectivement de 25 et pas des pas de 50, comme évoqué juste à l'instant. On verrait plutôt 4 hausses en tout. Et on verrait une réduction de la taille du bilan de la Fed, qui pourrait être annoncée début mai. C'est-à-dire qu'il commencerait à en discuter lors du FOMC de mars et annoncée début mai pour une implantation en juin. Alors de quel montant parle-t-on ? Lors de grandeur, on sait qu'ils vont commencer à priori plutôt par les titres hypothécaires, donc les fameux MBS. Donc plutôt, en gros, on ne réinvestit plus les tombées des MBS à hauteur de 50 milliards, par exemple, par mois. Et on fait de même pour les titres d'État, donc aussi lors de grandeur 50 milliards par mois. En tout cas, quelque chose de graduel, même si on voit bien que, par exemple, il y a quelques statistiques qui pourraient apparaître des ventes, comme par exemple celle de vendredi prochain, où ça arrête d'être percuée encore par Omicron momentanément. Mais on n'a pas l'impression que la Fed va trembler et qu'en gros, c'est vraiment l'année où elle inverse les choses, elle remonte ses taux, elle baisse la taille de son bilan. Dans ce scénario-là, on voit que les taux poursuivent leur hausse, mais pas de manière aussi rapide que la manière de janvier. Donc en gros, si l'on est légèrement en dessous de 2 sur les taux longs américains, le 10 ans, mais ça permettrait aux actions de remonter un peu, mais beaucoup plus, il ne semble, aux zones euro et au Japon qu'aux États-Unis. On aurait aussi des marchés émergents qui pourraient faire un peu mieux que les États-Unis, mais ce n'est pas encore des points d'entrée massifs. C'est intéressant Arnaud, parce que dans le délire au quiche du moment qui s'empare de certaines banques, les calls vont de 3 hausses de taux à 7 hausses de taux avec des pas de 50 points de base, etc. Vous affichez là un scénario relativement modéré, 4 hausses de taux, réduction progressive graduelle du bilan qui ne serait pas trop agressive. Vous mettez quand même 80% de probabilité sur cette idée-là. Oui, parce que la Fed, encore une fois, certes, il y a eu un changement clair depuis décembre, mais ils ont ouvert tous les tiroirs, c'est-à-dire à partir de quand on monte les taux, quels pas, et maintenant aussi la réduction de taille du bilan, mais maintenant, en gros, il nous semble qu'ils vont réaliser à peu près ça. D'ailleurs, lors de la dernière conférence de presse, ils ont dit qu'ils étaient plutôt à l'aise avec les anticipations de marché. A l'époque, c'était plutôt lors de grandeur 4 hausses. Bon, donc dans 80% des cas, ils font ça, c'est-à-dire que c'est clairement pas très bon pour le marché obligataire. En revanche, ce n'est pas un handicap pour le marché actions. Oui, je comprends. Les 20% de scénario adverse, alors, Arnaud ? À la fois, c'est quoi ? C'est effectivement cette vacille d'inflation qui surprend encore plus à la hausse, et on a aussi, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed pourrait non seulement réduire la taille du bilan via le non-réinvestissement de titres qui arrive à l'échéance, mais surtout aussi, pourquoi pas, des cessions de titres pour aller encore plus vite. Et puis, on aurait aussi la BCE qui pourrait surprendre, parce qu'on en parle peu, mais c'est vrai qu'elle annonçait un quasi statu quo sur 2022. Dans ce scénario-là, en fait, elle revient sur cette annonce de statu quo. On voit bien que les anticipations sur l'inflation aux zones euro, qui devraient rebaisser vers 2%, c'est pas certain. Et dans ce scénario-là, on aurait des hausses des taux, évidemment, plus tôt qu'au dernier trimestre. Mais cette fois-ci, ça pourrait surprendre un peu les marchés et les intervenants. Dans ce cas-là, on aurait nos états assez violents, aussi bien aux Etats-Unis, mais même un peu aussi, malgré tout, les zones euro qui pourraient marquer le coût. Donc, par exemple, les Etats-Unis, 2,5% sur le taux de 10 ans. Donc, avec un scénario, donc, beaucoup de gens ont 2,5% en raison fin d'année. Dans ce scénario-là, on aurait 2,5% en raison 3 mois. C'est la grande différence. Et donc, on aurait les actions qui seraient à la limite de la poursuite du mouvement de janvier. Donc, une baisse de l'ordre de grandeur de 12,5% aux Etats-Unis. Et la zone euro et le Japon pourraient tirer leur épingle du jeu en baissant, certes, mais en baissant moins que les actions américaines. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la macro, pour l'instant, elle est plutôt assez bien orientée. C'est-à-dire qu'on a des statistiques quasi tant réelles aux Etats-Unis, comme d'habitude, sur les... Par exemple, les restaurants, par exemple, les vols domestiques, ou même les ventes dans les grands magasins, c'est toujours plutôt bien orienté. Donc, là, on a eu récemment aussi la demande de la part des entreprises en termes de prêts. Et c'est la plus... On est vraiment dans les hautes zones. Les plus fortes demandes depuis 2014, de la part des grandes entreprises. Du côté immobilier ou consommation, aussi bien les crédits immobiliers que les crédits consommations, ça se tient plutôt bien. Alors, il faut regarder si les conditions de financement, qui sont en train un tout petit peu de se resserrer, notamment parce que la Fed va remonter, etc. Mais pour l'instant, même si ces conditions de financement reviennent au niveau pré-Covid, donc 2019, il n'y a pas, à ce jour, d'effet sur la demande qui est toujours très forte. Donc, on va surveiller. Et alors, l'autre catalyste, évidemment, c'est les résultats. Donc, on est en pleine saison. Il faut saluer la qualité de la saison au sens où l'exercice du trimestre 2021, en regard du trimestre 2020, le dernier trimestre 2020, c'est des chiffres très forts en absolu. La question, c'est est-ce que les perspectives sont là ou sont claires ou pas ? Donc, la visibilité des dirigeants, pour l'instant, n'est quand même pas énorme. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu des révisions en hausse de perspectives sur les bénéfices 2022. C'est toujours en gros entre 5 et 8 % de croissance bénéficiaire. Les points d'inquiétude, évidemment, c'est la hausse des matières premières qui pourrait se traduire par des hausses de coûts pour les entreprises. On voit bien que le baril du pétrole reste ferme. Mais les autres matières premières sont aussi assez bien orientées à la hausse, l'aluminium, le cuivre, etc. Mais la chose qui impacterait le plus grand nombre de sociétés de la cote, c'est évidemment les salaires. Pour l'instant, les salaires sont toujours au-delà de 5 % en rythme annualisé. Évidemment, c'est digne des années 80. Donc, si ça reste comme ça, les marges des entreprises US ne pourront pas rester au même niveau. Donc, ça sera bon pour la consommation, mais en revanche, ça va être un peu moins bon. Donc, à surveiller de près. Pour l'instant, ça tient, mais c'est un peu l'inquiétude qu'il faut regarder avec attention. Bon, phase d'ajustement, effectivement. En conclusion, Arnaud, sur l'obligataire, quel que soit le scénario, il n'y a rien à gagner, voire encore à perdre. Et donc, on reste constructif relativement sur les actions, toujours encore, tactiquement ? Exactement. On n'a pas changé les positions qu'on avait depuis de l'année. D'ailleurs, qui ont été plutôt assez pertinentes. Donc, il y a très peu d'obligations d'État constructives sur les actions avec une nette préférence sur les pays de la zone euro, avec une préférence pour la value, notamment les financières, mais énergétiques aussi. Il nous semble que la surperformance à laquelle on assiste, ce qui n'est pas forcément très classique, mais malgré tout, la zone euro versus les États-Unis, elle pourrait perdurer encore. Et notamment jusqu'au deuxième semestre, où là, on aurait peut-être qu'on aurait déjà atteint les cibles de taux. La Fed aura complètement annoncé la totalité de son calendrier et les mesures en détail. Et dans ce cas-là, le cycle en faveur des valeurs croissance pourrait reprendre. Mais avant, on a en tête qu'il vaut mieux rester value pendant cette période-là. Et côté émergent, regardez les points d'entrée, mais c'est pas sans précipitation. Ils ont sous-performé nettement en 2021, donc évidemment, ça peut être tentant. Mais y aller avec parcimonie, petit, il y aura peut-être des points d'entrée sur l'année 2022. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour ces scénarios tactiques à trois mois que vous nous avez présentés. Arnaud Faller qui était avec nous, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Des scénarios tactiques de marché. On va s'intéresser à un scénario, une histoire de long terme peut-être, autour de l'hydrogène. À présent avec Roland Calouillan qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Bonjour Roland. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'adore cet exercice intellectuel et plus du what if scénario. Que se passerait-il si ? Et souvent ces what if scénario, c'est pour parler de risques assez négatifs. Et là, c'est un risque positif autour de l'hydrogène que vous nous présentez. Alors, grosse étude que vous avez menée avec vos équipes. Pour vous poser la question justement de savoir si on dépasse le côté mode, hype de l'hydrogène, comme vous dites, qu'est-ce que serait la réalité demain pour l'investisseur qui s'intéresserait à cette nouvelle source d'énergie ? Le but, c'est donc pour l'investisseur de déterminer la largeur et la profondeur de ce thème d'investissement dans les années à venir, Roland. Si on part du début, l'hydrogène, combien de divisions ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut représenter demain dans le mix énergétique ? Et à qui cette énergie peut-elle s'adresser ? Je parle en termes de secteur, en termes d'industrie, en termes de typologie d'entreprise. Alors l'hydrogène, dans l'étude, on a vraiment fait un focus plus sur l'hydrogène propre. Donc il y a trois types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène gris, qui est actuellement la grande partie de la production d'hydrogène, donc qui vient de la gasification du charbon ou directement quand on extrait de gaz naturel. Ça émet beaucoup de CO2. Donc c'est très mauvais. Et c'est vrai que beaucoup de gens, effectivement, ont ça en tête quand on parle de l'hydrogène. Il y a l'hydrogène bleu, qui est l'hydrogène gris. Et on va capturer le carbone. Donc ça, c'est assez controversé, mais ça peut être effectivement une solution. Et ce n'est pas très cher par rapport à la troisième type d'hydrogène, c'est l'hydrogène verte. Alors l'hydrogène verte, on l'obtient à partir d'électrolyse de l'eau. Donc c'est très simple à faire. En revanche, ça demande beaucoup d'énergie. Et on va utiliser de l'énergie verte, soit par l'éolien, soit des panneaux solaires. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'hydrogène vert. Nous, ce qu'on dit dans l'étude, c'est, je t'ai hâte de vous décevoir, mais l'hydrogène verte, ce n'est pas la panacée de la transition énergétique. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça ne sauvera pas la planète. En revanche, dans les outils qu'on va utiliser dans l'avenir, etc., l'hydrogène verte a vraiment des caractéristiques intéressantes et peut apporter des solutions. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on a fait une note, on a fait une étude. On pense, effectivement, que les investisseurs devraient commencer d'ores et déjà regarder ce thème d'investissement. Et il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés. Parce que vous dites, oui, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Pour certains secteurs, pour certaines industries, cet hydrogène verte, comme vous dites, non seulement le modèle économique sera intéressant pour elle, et puis surtout, c'est une énergie qui va venir se substituer à d'autres et qui sera parfaitement pertinente pour certains usages, pour certaines applications, là où d'autres énergies seraient moins, si je comprends bien, Roland. – Quel est le problème aujourd'hui de l'énergie verte, l'énergie renouvelable ? C'est un des gros problèmes, c'est l'intermittence. C'est-à-dire, en plein milieu de l'été, on a moins besoin d'énergie et c'est là où les panneaux solaires fonctionnent. L'éolien, on est dépendant du vent. Ce qui va permettre l'hydrogène, c'est d'utiliser ce surplus d'énergie, cette intermittence quelque part, pour stocker de l'énergie verte. Donc on peut fabriquer de l'hydrogène et la stocker pour plus tard quand on aura besoin. – Et restituer ensuite l'énergie. – Alors vous allez me dire, on a déjà des batteries pour ça. Sauf que les batteries, on ne peut pas imaginer une tour industrielle ou même un bâtiment chauffé sur batterie. – Tout ne pourra pas fonctionner à la batterie électrique ? – Pour ma petite voiture, ça marche. Pour un très gros camion qui va traverser l'Europe, il va devoir s'arrêter beaucoup pour recharger et c'est long. Donc là, l'hydrogène peut être une solution. Ça peut être une solution au niveau industriel, ça peut être une solution de chauffage, un substitut du gaz naturel. Ça peut être une solution pour l'aérien. On a des fabricants aéronautiques qui réfléchissent à éventuellement utiliser de l'hydrogène propre pour faire voler les avions puisqu'on ne peut pas le faire avec une batterie. Donc on voit effectivement qu'il y a tout un pan de l'industrie qui peut bénéficier. Et il y a aussi, et j'insiste là-dessus, d'un point de vue géopolitique. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'hydrogène. Parce que dans les batteries, vous avez besoin de beaucoup de matériaux. Vous avez besoin de lithium, de cobalt, de nickel, vous avez besoin de cuivre, d'aluminium, de métaux rares. Entre 40 et 90%, ça dépend des matériaux, viennent de Chine. Donc on voit aussi que là, l'hydrogène, vous avez besoin d'électrolyseur, c'est assez simple. Vous avez besoin d'une pile à combustible, vous avez besoin de quelques métaux. Donc on voit que là, ça permettrait aussi d'avoir moins de dépendance en termes de matériaux par rapport à la batterie. Et ça, c'est un point aussi très important, bien sûr. À travers les usages, et je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail, comment vous décomposez justement la chaîne de valeur ? Parce que vous construisez derrière un panier, une solution d'investissement pour vos clients. Comment vous décomposez effectivement la chaîne de valeur ? Entre ceux qui vont produire de l'hydrogène, ceux qui vont le distribuer, ceux qui vont l'utiliser. Mais vous dites derrière cette hydrogène verte, au regard des usages qu'on a pu identifier, il y a un modèle économique rentable. À l'heure actuelle, il est encore... Naissant. Il est naissant et j'ai envie de dire, il est encore relativement... L'hydrogène d'air a encore un coût assez élevé. Relatif aux autres énergies. Enfin, quand on regarde à quelle vitesse monte le prix du gaz, le relatif, il est en train de se fermer. Ensuite, j'ai envie de dire, quand on regarde là aussi la technologie et comment on avance, l'hydrogène est où était l'énergie renouvelable il y a 10 ans. On disait que c'était cher, ce n'était pas efficient, rappelez-vous. Et puis, il y a eu des investissements qui se sont faits et on a eu une meilleure... Enfin, une efficience qui s'est améliorée, que ce soit sur l'éolien ou le panneau solaire. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais pour avancer dans ce sens-là, on a besoin d'investissement. Et il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui dans l'hydrogène. Et l'hydrogène compte-file à comptabiliser pour 500 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030, dans les 10 prochaines années. Ça, c'est des efforts publics, privés, public-privé ? Enfin, c'est un mélange de publics. C'est un mélange, tout à fait. Et on a plus de 300 grands projets qui sont à travers le monde. En Europe, on en a. Dans le Moyen-Orient, on en a. En Asie, on en a beaucoup aussi. Donc, on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des stratégies qui sont aussi mises en place par les gouvernements ou les pouvoirs publics. L'Union européenne, son grid deal, il y a l'hydrogène dedans. La France, le projet France 2030, il y a l'hydrogène verte avec un plan à 2 milliards. L'Allemagne, on a un nouveau gouvernement avec des verts qui sont dans la coalition et qui veulent aussi développer l'hydrogène. En dehors de l'Europe, je peux citer l'Australie où les conditions sont vraiment optimales, que ce soit pour l'éolien ou les panneaux solaires. Le Japon, la Corée du Sud, le Canada. La liste, elle s'agrandit. Joe Biden aussi mentionnait l'hydrogène. Donc, on voit effectivement qu'il y a un effort qui est mis d'investissement pour réduire le coût et faire que le modèle soit viable à horizon 2030. Comment concrètement l'investisseur peut, selon vous, aller capter la valeur de l'hydrogène dans les entreprises ? Moi, mon conseil, c'est avoir une approche très diversifiée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les spécialisés, ceux qui vont être vraiment directement impactés par l'hydrogène. C'est des titres extrêmement volatiles aujourd'hui. Nous, dans notre panier, on en a, ça compte pour 20% du panier. Pourquoi 20% et pas plus ? 20%, c'est suffisant. Parce qu'on a une volatilité d'à peu près 5 fois par rapport aux autres titres. Donc, si l'hydrogène, effectivement, flambe, et excusez-moi le mauvais jeu de mots, ça suffira à 20% parce qu'on est sur tel niveau de volatilité. Donc là, c'est les fabricants d'électrolyseurs et puis la combustible. C'est intéressant parce que ça montre bien que dans ces sujets d'avenir, il faut quand même garder en tête le risque de marché, le risque financier qu'on peut avoir avec des véhicules d'investissement qui sont peut-être trop rares aujourd'hui au regard des capitaux qui arrivent. Relativement petits, relativement illiquides. Donc ça, c'est important, effectivement, de 20%. Nous, on estime que c'est une bonne chose. Ensuite, on a mis 20% de fabricants d'éoliens et panneaux solaires. Évidemment, si vous voulez faire d'énergie verte, vous allez devoir avoir plus d'éoliens et plus de panneaux solaires. Et ensuite, les 60% restants, on a regardé sur tous les secteurs, donc la chimie, le pétrole, l'automobile, les fabricants d'avions, etc. Donc on a regardé un petit peu partout, les industriels, ceux qui avaient une stratégie sur l'hydrogène dans les années à venir. Et là, c'est 60% du panier. Donc vous voyez, c'est très diversifié. C'est quoi une stratégie sur l'hydrogène, Roland ? Ça veut dire, je mets de l'argent, je mets des CAPEX, je mets des investissements. Ça peut être sur ma branche R&D, ça peut être sur des projets plus ou moins grands, concrets, sur l'hydrogène. Et c'est ces acteurs-là qui seront les grands bénéficiaires, effectivement, de l'hydrogène demain, parce qu'ils vont avoir une avance technologique par rapport à d'autres. Et ce qui est intéressant, juste sur cette approche diversifiée, c'est qu'on a vu ces fameux pure players, ces fameux spécialisés. Sur les trois derniers mois, ils ont perdu entre 20 et 35% sur les trois derniers mois. Notre panier, dans l'ensemble, moins 6. Alors, je ne vais pas me contenter de moins 6. Mais on voit qu'effectivement, avoir une approche très diversifiée permet, effectivement, d'encaisser des chocs. On a tous en tête, et ce n'est pas juste spécifique à l'hydrogène, mais l'idée de la bulle verte, c'était 2020 avec 2021 à front renversé. Et on a vu, effectivement, des contre-performances majeures. Et donc, sur deux ans, une volatilité énorme qui peut faire réfléchir, j'imagine, les investisseurs sur cette approche thématique un peu trop étroite autour du renouvelable en général. Et on pense aujourd'hui que c'est un bon moment pour regarder ce thème-là, parce qu'on est sur des valorisations plus intéressantes, évidemment, après la baisse qu'on a eue. Le panier, qui se traitait à 25 fois en profit au début 2021, aujourd'hui, il est à 17. C'est le même niveau que vous avez sur un MSCI World. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de commencer à regarder cette thématique-là. Et ça veut dire que dans la partie industrielle de ce panier, Roland, la valeur de l'hydrogène, alors, il y a des stratégies avec des CAPEX, des investissements, etc. Mais la valeur de l'hydrogène, elle n'est pas du tout reflétée boursièrement dans cette partie-là de votre panier, d'une certaine manière. Voilà. On a comparé les valeurs qu'on a sélectionnées et qu'il y avait une stratégie sur l'hydrogène. On a comparé, en moyenne, leur valorisation par rapport à leur secteur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de prime sur ces valeurs-là. Donc, effectivement, le marché ne valorise pas cette stratégie sur l'hydrogène. Donc, c'est ça qu'on trouve intéressant. Et ce qu'on dit, finalement, et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aller sur les entreprises A, B, C, dans un secteur donné, pourquoi ne pas regarder X, Y, Z, qui, eux, ont une stratégie sur l'hydrogène ? Donc, vous n'allez pas les payer plus cher. Mais, effectivement, si l'hydrogène se développe comme attendu par beaucoup d'experts sur la transition énergétique, ces valeurs auront une croissance plus élevée. Vous nous redites, là, les secteurs, les industries, où vous imaginez que l'hydrogène verte va être une solution énergétique pertinente ? Alors, il y a, évidemment, la chimie, en particulier la partie gaz industriel. Il y a les pétrolières qui ont, et on le sait, qui ont besoin de trouver des sources pour se décarboner. Et là, il y a, évidemment, l'hydrogène qui peut être une solution pour beaucoup. Il y a l'automobile qui regarde aussi ça. Alors, peut-être plus sur la partie camion que sur la partie, vraiment, véhicule léger, là où la batterie peut être suffisante. Il y a l'aérien, l'aéronautique. Et, quand je dis industriel au sens large, évidemment, les fabricants d'éoliens, les fabricants de panneaux solaires. Donc, tout, effectivement, ce complexe-là qu'on a identifié, c'est des valeurs qui peuvent bénéficier dans les années à venir. Dans la partie distribution, j'oubliais, dans les services de collectivité, ceux qui ont déjà les pipes de distribution de gaz. Parce que, là, on envoie du gaz naturel. Mais, demain, on peut très bien envoyer de l'hydrogène perte. Évidemment, elle est déjà là, l'infrastructure. Donc, après, c'est juste, effectivement, passer du gaz naturel à l'hydrogène. De la mode à la réalité. Voilà, donc, ce qu'on pouvait dire, ce que vous pouviez nous apporter comme élément de réponse sur ce thème d'investissement qui est en train de devenir, effectivement, un thème large et profond, le thème de l'hydrogène. Merci beaucoup, Roland. Merci d'avoir détaillé pour nous cette étude que vous avez menée. Roland Calloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Générale CIB